bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne abel boy alors que nous nous acheminons vers un retour à la normalité en ce qui concerne notre quotidien par rapport à la situation sanitaire dans laquelle nous sommes depuis bientôt deux ans celle ci a néanmoins mise en exergue pour les uns confirmé pour les autres une situation qui perdure depuis de nombreuses années à savoir les discriminations et les violences contre les personnes d'origine asiatique en effet la situation du covid de par son origine chinoise a malheureusement causé un vent d'accusation envers la communauté asiatique alors pour cette vidéo je vais tout simplement vous partager un entretien que j'ai eu avec un ami un compatriote français un frère d'armes avec qui je travaille maintenant depuis quelques temps dans la lutte contre les discriminations où nous avons pu aborder ces sujets avec liberté pédagogie et fraternité nous nous retrouvons juste après cette vidéo en espérant que celle ci vous plaise à tout de suite bonjour sachs à merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien pour moi c'est quelque chose qui me tenait vraiment à coeur puisque nous on se connaît un petit peu on a la même vision on a les mêmes convictions mais il est vrai que j'ai été très marqué par l'expérience d'un ami en fait marié à une asiatique une japonaise qui a vu son enfant en france être victime de remarques vraiment grossières racistes ordurières de la part de ses de ses copains à l'école il se faisait traiter tout simplement de coronavirus sans que ça ne puisse susciter de réaction du personnel éducatif ou du directeur de l'établissement donc c'est vrai qu'aujourd'hui le couple est en phase de déménagement pour retourner vivre au japon donc madame et les enfants sont partis et monsieur est en train de finir la paperasse administrative pour partir d'ici deux trois mois donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué tous les deux on échange assez régulièrement sur la réalité inhérente à cette situation du co vide et voilà pour moi c'est un honneur et merci encore d'avoir accepté du coup alors pour les personnes qui nous suivent et qui ne te connaissent pas est ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît oui alors je m'appelle sacha ninjou je suis né à paris donc je suis français d'origine chinoise entrepreneur fondateur de l'association des jeunes chinois de france et actuellement responsable au pôle citoyenneté de l'association des chinois résidents en france merci beaucoup et tu es un homme de terrain s'il fallait faire une sorte de point d'étape quelle serait aujourd'hui ton appréciation sur l'intégration de la communauté asiatique en france alors plutôt bonne appréciation bien qu'il ya encore beaucoup de préjugés et assez peu de représentativité des relations asiatiques en france assez bonne parce que c'est quand même une communauté qui est arrivée en france et qui s'est développée principalement à partir des années 80 donc c'est relativement jeune et on va dans une courbe tout à fait positive d'intégration et d'épanouissement d'accord alors puisque la courbe est positive et que les choses tendent à s'améliorer pour un monde meilleur selon toi d'où viennent ces clichés sur la discrétion des asiatiques voire sur le fait ce qui serait renfermé sur eux mêmes on voit qu'il ya beaucoup de phrases encore qui perdurent alors que selon tes dires l'intégration se passe positivement oui toujours ces clichés qui sont véhiculés dans les médias par les couvilles ou les portagnes qui visent la chine et noircissent et qui associe souvent la chine à des médias de vide il ya aussi des barrières très culturelles qui sont la barrière de la langue il ya encore des couches de populations et qui ne maîtrisent pas encore le français forcément ça les rend plus fermés isolés il ya aussi l'héritage colonial où les minorités et pas que les asiatiques ont toujours été représentés de manière caricaturale et ces clichés persiste encore aujourd'hui ils sont ravivés par l'émergence de la chine le nouveau péril jaune etc etc et c'est pour ça que c'est important d'en parler avec toi d'accord donc pour toi qui a une expérience d'homme engagé qui observe l'évolution des sociétés comment le regard sur l'homme et la femme d'origine asiatique évolue en france on est comme je dis sur le bac positif les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment bien intégrés et peut-être subissent un peu d'hypersexualisation pour les femmes peut-être un peu de de complexe chez l'homme asiatique parce qu'ils ne seraient pas dans le canon du côté occidental mais je pense que ça va s'atténuer avec avec l'intégration culturelle avec les échanges de plus en plus nombreux entre les jeunes où il n'y a plus de barrières de la langue où les jeunes commencent à s'exprimer dans différents domaines pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens font cette terreur encore et ça rejoindra un petit peu la question que j'ai posée tout à l'heure les asiatiques on les appelle les chinois est-ce que c'est de la fainéantise intellectuelle parce qu'on se dit que la chine c'est le pays qui contient le plus de population en asie donc indirectement on veut pas se donner la peine de citer les personnes en fonction de leur pays d'origine est-ce que c'est un héritage colonial est-ce que c'est un mépris inconscient comment est-ce que tu vois la chose ah oui tu l'as dit tu as répondu c'est tout à fait de la méconnaissance les gens se disent qu'ils ont deux chances sur trois de tomber sur un chemin quand tu vois la nasiatique mais c'est vraiment aussi au delà de la méconnaissance un énorme manque de respect on ne désigne pas les gens par leur apparence physique c'est vraiment essentialiser la personne à une origine supposée donc c'est absolument même si la personne a bon je dirais ah oui je suis d'origine chinoise c'est quand même un manque de respect et puis ça s'explique aussi par la totale ignorance des caractéristiques culturelles de chaque pays asiatique qu'il faut respecter c'est tout à fait possible de distinguer les gens mais encore une fois il ne faut pas désigner les gens par leur apparence tout à fait et pour avancer on voit que la situation sanitaire inhérente à la Covid-19 a mis au grand jour pour les uns à amplifier pour les autres une situation qui existe en réalité depuis pas mal d'années en France à savoir les discriminations et les violences contre les personnes d'origine asiatique peux-tu nous faire un point de situation sur ce que les français d'origine asiatique et les asiatiques vivant en France vivent aujourd'hui alors c'est vraiment un énorme accident de parcours dans l'intégration des asiatiques en France parce qu'on a vu que la Covid a en plus de la crise sanitaire et économique qu'elle engendrait pour les populations asiatiques engendre une crise sociale voire identitaire où il y a eu une explosion de recrudescence un sentiment négatif à l'égard des chinois qui s'extrapolée à tous les asiatiques par amalgames et par ignorance et l'exemple du couple franco-japonais est symbolique de la gravité et de l'impact que peuvent avoir tous ces propos racistes et comportements négatifs à l'égard des asiatiques donc j'ose espérer que ce sera passager mais effectivement il y a eu un grand chamboulement donc en France pour les asiatiques qui a vu une partie de la société française même si elle est minoritaire mais vraiment courir la vie des asiatiques par des agressions physiques et morales et de l'autre côté il y a un autre changement c'est qu'on a vu dans les médias l'efficacité des pays asiatiques on a vu l'Asie sous un autre visage beaucoup plus moderne, organisé, efficace qui a questionné même le système de gestion occidentale en compréhension au système de santé en Asie. Donc tout ça fait qu'il y a peut-être un sentiment naissant de vouloir se rattacher à l'Asie, étudier l'Asie, mieux la connaître d'ailleurs j'ai fait très récemment une conférence de ré-migration pour les asiatiques qui voudraient s'expatrier, les Français d'origine asiatique qui voudraient s'expatrier en Asie pour travailler, etc. Donc tout ça sont des signaux qu'il y a un grand changement. D'accord, tu as parlé de l'efficacité des pays asiatiques qui a été mis au grand jour par le traitement de cette situation tu es français d'origine chinoise comme tu l'as dit dans ta présentation, on sait que l'expansion économique de la Chine depuis allez on va dire une trentaine d'années a chamboulé l'équilibre historique, l'hégémonie je dirais dominatrice de la guerre froide au sens bloc occidental contre l'URSS dans un premier temps puis la Russie, on sait que le Japon a toujours été une place forte mais si je voudrais être caricatural, asphyxié par les Etats-Unis, la Chine est apparue en réalité comme la première superpuissance orientale et indépendante surtout. Donc ça a eu forcément des répercussions sur les rapports diplomatiques entre la Chine et la France entre la Chine et d'autres puissances occidentales aussi. Donc penses-tu que ce que l'on reproche à la Chine sur le plan diplomatique à savoir une éventuelle opacité quant à l'origine de la diffusion accidentelle du Covid, est-ce que ça influe sur le regard que beaucoup portent sur les Asiatiques ? Tout à fait, toutes ces accusations, ces insinuations font partie, sont dans la lignée de beaucoup d'autres accusations et de rumeurs véhiculées à propos de la Chine et qui s'inscrivent dans la politique de contenir d'endiguement de l'expansion et du développement de la Chine, comme tu l'as dit. Donc j'ai regardé, j'ai suivi vraiment de très très près toutes ces propagandes, ces accusations, parce que ce sont ces rumeurs qui génèrent le sentiment anti-chinois en France. Comme on dit, la Chine a libéré le Covid sur le monde, évidemment que ça participe aux agressions et aux regards de travers sur les Asiatiques. Donc, et à chaque fois que j'ai mis le poids sur les accusations, on voit qu'elles sont infondées, qu'elles sont beaucoup plus motivées par la volonté de trouver un bouc émissaire à la gestion catastrophique du 19 en Occident. Sans vouloir te couper, Sans vouloir te couper, que réponds-tu aux personnes qui, pour contre-argumenter ce que tu dis, évoquent justement le témoignage de ce médecin qui avait alerté au tout début de la vague épidémique, ce médecin chinois qui ensuite est décédé de la Covid-19. On sait que les choses n'ont pas été très bien expliquées dans le monde occidental. On a présenté quelqu'un qui alertait, qui semble-t-il aurait subi des pressions de la part du gouvernement chinois pour se raviser, et qui au final est quand même mort de la Covid-19. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer dessus ? Alors ça, c'est un exemple de ce que je disais. Le docteur Li Wenliang est un ophtalmologue de l'hôpital de France. C'est un ophtalmologue qui a répondu sur ses réseaux personnels l'idée qu'il y avait peut-être un virus d'Ipsars. Donc, il n'y a pas eu de répression. Il y a eu simplement les autorités locales qui lui ont dit de cesser de répandre ses rumeurs parce qu'il n'est pas habilité à juger et à donner ce type d'informations. Et la raison la plus importante pour laquelle on lui a demandé de ne pas répandre ses rumeurs, c'est pour éviter un mouvement de panique sociale qui aurait rendu impossible, ou beaucoup plus difficile, la gestion d'une épidémie. Donc, les médias occidentaux en ont profité pour dire qu'il y avait une volonté de la Chine de faire taire cette pandémie, d'étouffer cette pandémie. Ce n'est pas du tout. Dans la chronologie, on voit bien que la Chine a réagi très très vite, que l'OMS a salué la réaction extrêmement rapide de la Chine. Même Donald Trump a félicité la Chine. Et beaucoup de spécialistes dans le monde applaudissent la réaction de la Chine et sa gestion vis-à-vis de la Covid. Et tout ce qu'on a reproché à la Chine, aujourd'hui, l'Occident est obligé de le faire elle-même. Donc, tout cela est ridicule. D'accord. Comment se sentent les Français d'origine asiatique et les Asiatiques en France, aujourd'hui ? Comment on peut parler pour tout le monde ? Comme je le disais, il y a vraiment cette prise de conscience que le monde devient un peu multipolaire avec l'émergence d'une puissance chinoise, régionale. Et je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il y a plus en plus de fierté ou du moins de la curiosité chez les Asiatiques de France à peut-être renouer des liens avec leur pays d'origine asiatique. Et je pense que c'est tout à fait une bonne chose que de pouvoir cultiver et développer son bagage culturel, son héritage culturel. Donc, il y a, je crois, un sentiment émergent, très fou en même temps, d'identité double, plurielle. Et je pense que c'est un excellent moment pour vraiment libérer et vraiment discuter de ces sujets. D'accord. Alors, comme dit l'adage, personne n'est parfait. S'il fallait faire une autocritique ou un autoreproche, quel serait-il par rapport au fait, justement, d'une communauté qui est vue comme étant renfermée sur elle-même, pas assez ouverte ? Voilà. Quelle autocritique pourrais-tu concéder, on va dire, pour que les choses puissent aller mieux ? C'est plus un souhait qu'une critique, mais ça peut être aussi une critique. D'un point de vue général, ce côté isolé, asiatique, a été dû, on l'a dit, à la barrière de la langue. Peut-être certains diront aussi une espèce de discrétion culturelle ou de modestie ou d'introspection héritée de la culture asiatique. Mais je pense aussi qu'il y a un manque de confiance dans la communauté asiatique à s'exprimer, à s'ouvrir. Et ce manque de confiance tendrait à être résorbé si on se penche, si les jeunes asiatiques connaissaient un peu mieux leur histoire. D'abord leur histoire familiale et ensuite l'histoire de leur pays d'origine. Je pense qu'on ne peut pas être, on ne peut pas s'exprimer pleinement si on n'apporte pas, si on n'a plus aucune attache avec son pays d'origine, l'histoire. Et moi je suis pour le fait que les jeunes, tous les migrants, quand ils viennent dans un pays, pour quelque raison que ce soit, il ne faut surtout pas oublier leur histoire. Sinon ils deviennent des amnésiques et ils perdent totalement leur direction de vie. Donc pour éviter ça, il suffit de se pencher un peu dans l'histoire auprès de sa famille ou essayer de s'informer via des tutoriels, via des histoires. C'est un peu rébarbatifs, mais il y a de très bons, aujourd'hui il y a de très 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 bonnes vidéos, des documentaires qui permettent de recouler les morceaux du puzzle. Donc c'est le reproche que je fais, de ne pas suffisamment connaître notre propre histoire. D'accord. Savoir d'où on vient pour maîtriser où on va, si je résume un petit peu ta pensée. Oui, tout à fait. Et dans l'optique, de partager cette histoire avec le reste de la communauté nationale. Et on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de points en commun. Et c'est comme ça que je pense qu'on s'est connus aussi. Parce qu'on fait partie des minorités françaises, asiatiques, africaines, macrippines. Vous voyez, on a tous, on porte tous une histoire singulière, particulière, mais qui se rejoint aussi, parce qu'on a des problématiques. Et donc c'est ainsi qu'on arrive à nouer des liens. Très bien. Chacun nos différences. Tout à fait. Et pour finir, dernière question. Quel message d'avenir et d'espoir, parce qu'il faut bien rester utopiste, veux-tu laisser aux gens en ce qui concerne la lutte contre les discriminations en France ? Alors, dans la continuité, l'avenir appartient à ceux qui seront en mesure d'apporter quelque chose, de le communiquer. On a aujourd'hui les réseaux sociaux pour ça. Tout le monde peut aujourd'hui s'exprimer. Il y a les réseaux sociaux, partager, constituer des groupes, constituer une association. On est vraiment dans un environnement très, très favorable à l'échange. Et malgré les crises et malgré les obstacles à tout ça, je pense que d'une manière générale, le monde, et surtout les jeunes d'aujourd'hui, qui sont surtout les biculturels, les binationaux, qui sont un peu entre les deux, ne croyaient pas que ce soit un problème. Personne ne rentre complètement dans le mot le français. Et les binationaux, il faut se rendre compte qu'ils sont porteurs d'une richesse. Ils sont des ponts naturels entre les binationaux. Et quoi de plus utile peut-être tout dans une période de mondialisation, de hypercommunication ? Nous avons donc un rôle extrêmement important à jouer. C'est le message d'espoir que je veux que tout le monde, tous les jeunes, entendent. Donc, cultivons nos différences. Merci beaucoup Sacha pour cet entretien. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines actions dans la lutte anti-discrimination. Merci beaucoup Sacha. Merci beaucoup Sacha de nous avoir accordé ce temps pour ma chaîne. J'espère que cet entretien vous aura plu. Nous devons tous comprendre que la lutte contre la discrimination n'est pas un combat de communauté, mais c'est un combat d'unité. Parce qu'au final, c'est la France qui doit gagner. Alors, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la chaîne Abel Bowie. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien entendu à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement. Premier soin de vous. A très bientôt. Bye.